Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un petit point des dates clés à retenir pour le mois d'avril 2023. On commence le 3 avril avec l'entrée de Mercure, planète du mental, de la communication et des petits déplacements qui entre en taureau et qui va y rester jusqu'au 11 juin. C'est sa deuxième boucle de l'année après celle du mois de janvier. Dans ce signe, les idées sont pragmatiques, il faut prendre le temps de réfléchir et de bien formuler sa pensée. Alors appuyez-vous sur votre bon sens et vous finirez par trouver des solutions à tous vos problèmes. Dans le registre un peu moins positif, faites attention à ne pas être trop buté, acceptez de faire des concessions et de ne pas toujours avoir le dernier mot. Deuxième date à retenir, le 6 avril avec la pleine lune qui oppose le soleil dans le deuxième des camps du Bélier à la lune qui est en balance. Alors la pleine lune avec toute la lumière qu'elle nous apporte, c'est toujours un moment de pleine conscience, un moment qui peut nous confronter à une hésitation, à une forme de contradiction intérieure. Il y a toujours un équilibre à trouver. Avec le couple Bélier-Balance, on est dans la dialectique de la guerre et de la paix. On peut donc hésiter entre s'imposer par la force ou au contraire faire des concessions. Et comme Jupiter, le grand amplificateur du Zodiac, est de la partie, il va falloir faire attention à ne pas être dans la surenchère et à tempérer nos ardeurs. Donc quoi qu'il se passe sur le plan relationnel, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, essayez de faire des concessions, d'être dans le compromis et de trouver un terrain d'entente. On continue avec le 11 avril et l'entrée de Vénus, planète d'amour, de bien-être et d'argent, dans le signe des Gémeaux, où elle va rester jusqu'au 7 mai. Alors Vénus, dans ce signe, elle est sous l'influence de Mercure, planète du mental et de la communication. C'est donc une Vénus qui est plus cérébrale, qui aime décortiquer les paroles et les attitudes de l'autre. Mais c'est aussi une Vénus qui est l'emblème des amours adolescentes. Vous savez, celle qui donne des papillons dans le ventre et qui ne dure pas toujours très longtemps. Donc profitez de cette période pour vous amuser, pour être dans l'instant présent et ne cherchez pas à construire sur le long terme. Ensuite, on a le 20 avril avec deux événements. Le premier, c'est la Nouvelle Lune, une Nouvelle Lune qui se trouve dans le 3e des camps du Bélier. C'est la deuxième, puisqu'il y en avait une le 21 mars, au tout début du signe. Alors la Nouvelle Lune, c'est la rencontre du Soleil et de la Lune sur le même degré d'un signe. Et c'est un aspect qui montre toujours le démarrage, le début d'un nouveau cycle. Cette Nouvelle Lune, elle est en dissonance avec Pluton, la planète des impasses, et en bon aspect avec Saturne, la planète du temps. Alors certains d'entre vous pourraient avoir l'impression d'être confrontés à un problème relationnel, affectif, professionnel, qui n'a pas de solution. En réalité, il y en a une, c'est celle du lâcher prise. C'est pas facile, mais les conseils avisés d'un ami ou la méditation pourraient vous y aider. En tout cas, cette Nouvelle Lune, elle vous demande d'être réaliste et patient. Le deuxième événement de ce 20 avril, c'est l'entrée du Soleil en taureau à 10h14, heure de Paris. Bon anniversaire à tous les taureaux ! Alors ce signe est le signe du confort, que ce soit sur le plan corporel, sur le plan affectif ou sur le plan matériel. Donc profitez de cette période pour prendre soin de vous et savourez tous les petits plaisirs simples de la vie. Et si vous avez envie de faire un investissement, c'est le moment d'y réfléchir ou de le concrétiser. On termine ce tour d'horizon avec le 21 avril et le début de la rétrogradation de Mercure, planète du mental, des échanges et de la communication, qui va durer jusqu'au 15 mai. C'est un temps de réflexion et de préparation. Il ne faut pas chercher à accélérer le rythme ou vous épuiser à essayer de joindre quelqu'un ou obtenir une réponse. Tout se débloquera autour du 15 mai quand la planète reprendra une marche directe. Donc d'ici là, soyez patient et profitez de ce temps pour préparer un projet ou un plan d'action que vous exécuterez à partir du 15 mai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, pendant le live du mardi soir ou prendre rendez-vous pour une consultation avec Christine ou avec moi. Je vous souhaite un très bon mois d'avril à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada